Musique 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 Piaté, l'enfant de Banane Rouré, tout me respecte. Bonsoir à toi. Partagez, partagez, s'il vous plaît, les amis. Borla Yansané, Dimar Seyé. Partagez. BF Seyra, bonsoir. Maudia Kite, toujours présent. Merci, merci de tout le monde. Partagez, les amis. Merci, merci Morlaï. Le Marseillais, salut à toi aussi, mon cher. Et merci pour ce message. Oui, mon cher frère est là, Fadiga. Bonsoir, Fadiga. Il faut partager, mon ami. Il faut partager. les sujets importants à évoquer ce soir dans cette vidéo. S'il te plaît, partagez au maximum. Merci pour ce message de combattant de la part de Al-Sidi. Bonjour, Fadiga. Bonjour, mon gouvernement. Un de mes meilleurs amis ici en France. On n'est pas nombreux encore. Partagez les amis. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci d'être là. Partagez s'il vous plaît, les amis. Un message important à faire passer ce soir. Il s'agit de l'insouciance du gouvernement guinéen. Donc, qu'ils accusent de la propagation du virus covid en Guinée et en conséquence, toujours responsable de tous les cas de mort arrestés en Guinée, les mêmes gouvernements. S'il vous plaît, partagez, partagez. Merci mon ami Al-Sidiladdeac. S'il vous plaît, partagez-le. Réveillez au maximum. Radi par2018, leισai, partagez, partagez. Insboldi. Bonjour. Dissoir, merci al-Sidiane. Mon-Sidiane. Il complain d'une nouvelle déjàпри et pour onblier à YOUS kelsha accueil. Madame Papiguez, merci d'être là, partagez les amis s'il vous plaît Escolte, hello, how are you, how are you Brother, you are great Umar Souma, merci, partagez Antonio Bangoura, mon cher frère, mon petit sourire, le footballeur Antonio Bangoura, partagez s'il vous plaît Mbegou, pour ma gouvernement n'arrive pas à la Guinée, il y aura le pouvoir dans ton affaire Ils ont envoiblé Covid-19 des Mar아 Ba Bridge to this university Voici audio and talk to a lité 存 Enọings subscribe, sharez s'il vous plaît Passez, partagez s'il vous plaît Bonsoir, merci d'être là. Partagez s'il vous plaît. Merci d'être là aussi, mon frère. Partagez. Merci d'être là. Partagez les amis. Sous-titrage MFP. Partagez les amis, partagez. On n'est pas nombreux. Enfin, on n'est pas encore nombreux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oumar Sa, merci d'être là. Merci, merci, mon cher Sa. Oumar Sa. Je veux savoir les gouvernoraires, toutes les tâches qu'on veille là, dans cette idée, la marché, les impôts là. Le marché des matinards, le marché du fessiens, le marché des manteaux, le marché des pompiers. Partagez les amis, partagez. Et quand il pleut, le marché des manteaux, le marché des manteaux, le marché des manteaux. Meurs H football, le marché des manteaux, le marché des manteaux, le marché des manteaux, le marché des manteaux. Je commence par adresser mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées, ayant perdu leurs frères, pères, fils, proches en Guinée pour cause de Covid-19. Les patriotes, comme on l'a dit, comme vous l'avez souvent entendu hier, gouverner c'est prévoir. Nous sommes sous une gouvernance qui ne sait pas prévoir, qui est complètement à côté de la plaque. Donc j'accuse le gouvernement guinéen comme coupable de la propagation du Covid-19. Je m'explique. Coupable de la propagation du Covid-19 en Guinée, vous savez quand il y a eu l'alerte ou information par toutes les presses internationales et les presses internes en Chine le mois de décembre. puis après le mois de décembre, janvier et février, les virus a commencé à se propager en Europe. En Europe, courant le mois de début février, en Europe, l'Italie et l'Espagne avaient commencé arresté des milliers de morts. Puis, c'était la France où des cas furent découverts, ensuite c'était des morts. mois de début mars. Début mars, l'Italie et l'Espagne avaient arresté des milliers de décès dû au Covid-19. Ainsi donc, la Guinée ou l'Afrique étaient aisément informés à temps pour que furent être prises des dispositions protectrices, des dispositions responsables permettant d'empêcher la propagation du virus sur non seulement notre continent mais en l'occurrence en Guinée. Mais très malheureusement, début janvier et février, le président Alpha Condé s'y trouvait à Haute-Guinée, à Cancan, à Syrie, à Farana où il faisait des campagnes pendant lesquelles même il demandait aux gens de botter ce qu'ils viendraient s'opposer dans les gros de vote ou au vote des élections couplées mascaradées. Chers compatriotes, à un moment, en Europe ici, le cas du décès ne faisait que clouâtre du jour au lendemain, chaque 24 heures. Ici, le ministre, pardonnez-moi, le directeur national de la santé, tous les soirs jusqu'à de contagion, mais aussi les cas des membres, tous les jours. Au même moment, je me reprends encore, en Guinée, les campagnes battaient leur plaît parce que monsieur Alpha Condé, qui ne s'y connaît pas du tout en politique, en tout cas, la politique visant la gestion d'une cité, la politique visant à protéger le pays, je le dis et le réitère qu'il ne s'y connaît pas du tout. Puisque c'était des moments opportuns de mettre en place des mesures protectrices de la population, c'était des moments opportuns de prendre des dispositions, je dirais encore, responsables pour éviter la propagation. Mais il a été l'auteur, lui et ses gouvernants, et tous les hauts cadres de la Guinée, au même moment, étaient dans la danse pour permettre, pour faire prospérer la propagation du COVID-19 en Guinée par l'effet des campagnes. Et le pire encore, le 22 mars, le 22 mars, Alpha Condé et ses gouvernants n'ont pas hésité à appeler des guinéens et de façon massive à venir participer aux élections couplées mascaradées. Bien, aujourd'hui, les conséquences lourdes, je dis bien des conséquences lourdes, commencent à se faire payer par la Guinée. J'ai commencé par adresser mes condoléances parents, face à toutes les familles attristées et pleurées, ayant pas les parents, proches, amis et frères, tués par le RPG. Oui, tués par le RPG. Tués par le RPG, et c'est la Guinée qui est perdant. Monsieur Kébé, qui était le président de la CENI, est mort de suite de la contagion du COVID-19. C'est la Guinée qui a perdu. Ce n'est pas le RPG qui a perdu. Ce monsieur était un cadre ayant l'aptitude réelle. Ce n'est pas le RPG qui a perdu comme je l'ai lu souvent sur les réseaux sociaux. Mais très malheureusement, ces messieurs, paix à son âme, se trouvaient dans l'écurie politique qui ne savait quoi faire en politique. Très malheureusement, ils se trouvaient dans une écurie politique ayant vraiment toutes les capacités, le souci de protéger le pays ayant les compétences allant dans le sens d'améliorer la cité et le niveau de vie d'enfant de cette dernière. Ces messieurs n'allaient trouver aujourd'hui la mort comme qui, ce fut le cas. Très malheureusement. Donc, monsieur Kébé, victime de son parti. Mais c'est la Guinée qui a perdu. La Guinée a perdu un grand cadre. Très malheureusement. Puis, vint M. Kuruma, aussi ministre d'Etat, tué lui aussi par le RPG. Au fait, ces messieurs ont appartenu à un parti politique qui veut à tout prix faire un troisième mandat. Il n'avait pas le choix. D'une part, eux-mêmes occupés des hautes fonctions. Donc, effectivement, il fallait jouer le jeu de la politique. Il fallait jouer le jeu de ce que voulait ou ce que veut le parti. Il n'avait pas le choix. D'où leurs malchances. Un parti politique bidon. Un parti politique qui ignore complètement quelles sont leurs missions premières. Et voilà les conséquences. C'est la Guinée qui perd. C'est la Guinée qui a perdu encore ce monsieur Kuruma. Paix à son âme qui est un grand cadre. Mais très malheureusement qu'ils se sont laissés arroulés et qu'ils avaient intérêt à jouer le jeu que voulaient mener le parti auquel ils appartiennent. Ils sont morts. Atrocement. Pitoyables. Par les impitoyables. Par le parti voleur. Par le parti crapide. Par le parti méchant. Par le parti qui est en train, au su et vu de tout le monde, faire la dictature sanglante. Qui à tout prix ne veut faire que le troisième mandat. Faire le troisième mandat à mettre en place toutes les manœuvres du monde. Les manœuvres abusives en contournant. Puisque la loi constitutionnelle a été claire là-dessus. Qui dit, si je me permets de résumer, dans l'article 21 de la constitution guinéenne, qu'en aucun cas, aucun président, aucun mandat ne doit excéder deux mandats. Et bien, en toute connaissance de cause, ils ont commencé à mettre en place des actes guinéens. Donc, ils comptent à tout prix pour appeler des guinéens au référendum. Référendum ayant là aussi une vérité dissimulée, pour mettre en place des dispositions permettant éventuellement au président, ayant fait déjà deux mandats, de se représenter pour briguer un troisième mandat. Mais ce faisant, très malheureusement, arrive sur Terre, je dis bien sur Terre, sur la Terre, sur la planète Terre, des virus, un virus qui n'épargne personne. qui n'épargne personne. Qui n'épargne, je dirais encore là, aucun continent. Aucun continent. Avec d'alertes qui ont été données, toutes les informations qui ont été données, par des différentes presses, tant sur le plan international qu'interne, rien de tout cela n'a interpellé, à un moment donné, ces activités politiques, n'ayant pour but que de faire ce troisième mandat, en attendant que la solution ne soit trouvée, la solution permettant de la propagation du Covid-19. Puisqu'en conséquence, en toute connaissance, surtout des causes, sur les moyens, les possibilités sanitaires en Guinée, très réduites, très réduites, que Dieu nous garde et qu'il nous protège encore de la grande propagation telle qu'on a connue ici en Europe ou aux États-Unis aujourd'hui. Mais si ça devient le cas, ça va être la catastrophe, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique parce qu'ils ont fait prospérer la propagation. La propagation, la propagation, elle est faite déjà aujourd'hui. Je suis énervé parce que j'ai perdu un frère avant-hier, un ami, un proche, un complice, un protecteur, un petit frère. secours à Mettidyan Diaby, dit Ben, qui son âme repose en paix. Tué, lui aussi, par le RPG. Par le RPG, parce que depuis 2-3 années, Ben est avec M. Malik Sankon, qu'il connaissait depuis très longtemps, que je connaissais aussi. J'ai connu M. Malik Sankon quand il créa le parti LCC, la cause commune. Je venais de sortir mon premier album, donc il venait me voir au moment des campagnes pour me demander de livrer quelques dates de concert pendant ces campagnes. Voilà, c'est à cette occasion que lui et moi nous avons une connaissance, donc qui dure un temps. Donc, en ce moment-là, il se connaissait déjà avec Ben, qui est décédé avant-hier, des suites de la contagion Covid-19. Donc, tué par le RPG à l'hôpital Donka avant-hier. Ben est mort dans une situation d'atrocité innommable, insupportable, en demandant de l'eau à boire qu'il n'a pas eu. Jusqu'à l'agonie, en se battant, en criant même fort « Donnez-moi de l'eau à boire ». On est incapable de doter Donka de l'eau à boire. C'est incroyable. Le RPG est un parti criminel, un parti voyou, un parti criminel qui tue des Guinéens de près ou de loin. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Très grave. Ben Cheikh Ahmed Tiang Diaby est mort dans ces situations-là. Il est allé à Donka le lundi sur le passé. Il est resté. Il a été sous réa que, je crois, selon les informations que j'ai eues, il y rentre lundi. Lundi, mercredi, il était sous réa, jusqu'au lundi passé, vers 5h, 6h, 7h du matin. Il ne pouvait plus survivre. Mais, à la base, parce qu'effectivement, la propagation fut permise. La propagation a été occasionnée par les campagnes, les campagnes faites par le RPG. Les propagations furent donc occasionnées par les élections couplées du 22 mars dernier. Et, à cela s'ajoute ce qui s'est passé encore hier. Encore, cause de la prospérité de la propagation du Covid-19. A ma grande surprise, hier, le RPG, la main sur le cœur. Avec tout ce qui se passe en Guinée même, on n'a plus besoin de faire référence au cas des décès qui se passent en Europe ou ailleurs, mais en Guinée même sur place. Sans vergogne, les mains sur le cœur, le RPG, hier, encore, pour installer les députés. Quel député ? Quel député ? Issu de quelle votation ? Encore une autre cause massive de la propagation du Covid-19. Le RPG criminel. Le RPG dans l'insouciance totale. Le RPG qui abandonne son pays. Le RPG qui vend les Guinéens. Le RPG qui brade les ressources guinéennes. Au dessus et vu de tout le monde. Le RPG qui détourne tant des milliards de dollars que des milliards et des milliards en FG et en franc guinéennes. Ce RPG a tué Monsieur Kébé, paix à son âme, président de la CENI. Le RPG a tué Monsieur Kourouma, ministre d'État. Le RPG a tué mon frère, mon ami, mon complice, mon protecteur, Ben. Un jeune, bel homme, bon vivant, respectueux, respectable. Le RPG l'a tué. Il en est responsable et le seul que Dieu maudit ce parti. Au dessus et vu de tout le monde. Hier, pas plus tard qu'hier, donc hier 21 avril. Le RPG en toute insouciance. Et qui, pourtant, a donné des consignes. En tout cas, le pouvoir a donné des consignes de distanciation sociale. Le RPG a donné des consignes de portes, des masques. Ce même RPG, en toute contradiction, en toute disproportionnalité de ce qu'il dit et ce qu'il fait hier, m'hallucine. C'est permis, quand même, d'encore réunir les gens, en grand nombre, pour les députés. Des députés. Des députés issus de quelles élections. Élections mascaradées. Une élection ou des élections non inclusives de tous les partis politiques. En excluant les grands partis politiques de la Guinée. En excluant le parti de M. Sidia Touré. Le parti de M. Seloudal Ndiallo. Des Faya Minimono. Et d'autres, que sais-je encore. C'est ça la démocratie. En toute sincérité. Et c'est en ces lieux que le rôle de la démocratie se joue réellement. C'est ce que recommande la République. Ce jeu démocratique. Le débat d'idées contradictoires. Mais d'idées, bien qu'elles soient diverses, allant dans le sens de l'intérêt général de la nation. Cette nation aussi se fait représenter à l'Assemblée nationale. Et voilà une assemblée qui ne peut pas représenter la nation. En excluant de façon délibérée les grands partis politiques. Parce que ces derniers ont refusé d'aller participer aux élections mascaradées. Aux élections devant avoir lieu en toute violation de toutes les règles qui en sont relatives. J'ai honte. J'ai pitié de mon peuple. Je déteste ce pouvoir. C'est indigne. Inadmissible. Insupportable. C'est aberrant. C'est petit. C'est ignoble. C'est ignoble. Puisque la propagation ayant atteint un niveau dont nul ne peut nous dire ici aujourd'hui. parce que ce qui est fou encore en Guinée. Pour toute la Guinée, il n'y a qu'un seul appareil qui fait le dépistage. Qui fait les prises de sang. Et quand les gens, les sangs des gens sont pris, ils attendent peut-être, ils sont prélevés. 5-4 jours. Mais vous vous rendez compte? Pour toute la Guinée. Alors que la Guinée, je suis en train de parler d'un pays qui connu l'Ebola il y a quelques années. Et sur le plan logistique, beaucoup de dons ont été faits à la Guinée dans ce domaine. Le dépistage et etc. Où sont partis ces appareils? Et les montants colossaux aussi que la Guinée a perçus pendant l'Ebola. Qu'est-ce qu'on a fait de ces montants? Tous les patients atteints du Covid-19 sont obligés tous de venir à Donka. Quelqu'un qui est atteint à Zirikoury est obligé de venir à Donka. Quelqu'un qui en est atteint, je ne sais pas, là-bas à Zor, est obligé de venir à Donka. Les populations de Konakry doivent aller à Donka et etc. Dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Parce que la Guinée n'a qu'un seul appareil. Un seul, mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est inadmissible. Cependant, ce même pays qu'est la Guinée, responsable politique, de ministre jusqu'aux directeurs nationaux, directeurs généraux, des cabinets et etc. roulent tous en véhicules 4x4 au dessus et vu de tout le monde. Les prix d'un de ces véhicules 4x4 permet d'acheter peut-être deux ou trois de ces appareils permettant d'assurer, de faire, d'établir les tests et donner les résultats le plus rapidement possible. Puisque cette maladie, quand elle est détectée en amour, c'est facile d'en éradiquer. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est quel parti ça ? La Guinée est dans quelle situation ? Le RPG veut nous amener où ? Pourquoi être méchant à ce point face à son propre peuple, à ses propres populations ? Pourquoi ça ? Pourquoi cette haine ? Pourquoi cette haine ? Alors que la Guinée avait eu tout le temps, la Guinée y compris l'Afrique même, avait eu tout le temps de mettre en place des mesures nécessaires permettant d'empêcher la propagation. Certes, il y a des mesures qui se contractent tant entre individus, mais aussi sur le plan aéroporté. Donc c'est dans l'air quelque part. Certes, ça c'est une réalité, mais quand même des mesures allant dans le sens de trouver d'équipements sur le plan logistique, sur le plan sanitaire devaient être mises en place très tôt. Très tôt, c'est-à-dire qu'à nos jours, depuis janvier jusqu'à nos jours, si des commandes avaient été faites dans ce sens, les matériaux ou matériels commandés seraient venus en Guinée aujourd'hui et dont l'usage avait commencé à être fait pour les populations de la Guinée, pour sauver les Guinéens, des Guinéens laissés sur le carreau depuis dix ans, des Guinéens se trouvant dans une précarité atroce, dans une précarité innommable, dans une précarité que la Guinée n'avait jamais connue depuis les années 1950, donc depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance. Dix ans, je suis en train de parler d'un pays se faisant appeler le pays de château de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays-là n'a encore pas connu l'addition d'eau potable sur tout son territoire. Ce pays-là ne connaît pas encore l'électrification sur tout son territoire. Ce qui explicite l'incapacité, l'incompétence, la débilité totale, le mensonge de la part de M. Alpha Condé et ses gouvernants. Oui, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Tout ce que j'ai dit, je peux les répandre en tous lieux et circonstances. Je pèse, je réitère très bien mes mots. Ils ont détourné des milliards de dollars. Courant des années 2012-2013, la Guinée de Kessa, 280 millions de dollars pour acheter des groupes électrogènes devant alimenter toute la région de Konaké. L'équipe qui fut constituée, en tout cas qui a reçu ce montant, revient avec des machines défectueuses qui ne fonctionnent pas et qui ne fonctionneront pas. à ma grande surprise, cette équipe de personnes qui en composaient, reste encore là-bas, errant, vacant à leurs activités, sans inquiétudes, parce que non inquiétés, je parle 280 millions de dollars. L'impunité totale, l'argent de toutes les nations, qui se fait, qui va comme ça dans la fumée, comme si je parle de 280 millions de dollars. Le fait est connu de tous. Puis, vient le cas d'un autre monsieur qui était à l'OGP, quelque chose comme ça, qui est remplacé par monsieur Abraham Akapi Kamara. On lui reprocha de 24 milliards de francs guinéens, soit 2 400 000 euros. Ce monsieur, pour raison pour fait politique, qui pourtant avait été arrêté et sa culpabilité établie par les réductions compétentes qu'il avait jugées alors, et le condamnant à 5 ans et remboursement des montants qui lui étaient réprochés, puisque sa culpabilité fut établie, ce monsieur, pour raison politique, a été libéré. Il va qu'aujourd'hui en Guinée, à ses occupations sans soucis aucun. C'est ça, c'est ça la gouvernance d'un pays. C'est ça la gouvernance d'une nation. C'est ce que recommandent les institutions républicaines, en toute sincérité. Vous pensez croire gouverner en faisant des impunités comme ça, de manière flagrante, au su et vu de tout le monde ? En toute sincérité, vous pouvez nous dire que vous aimez la Guinée, en faisant cela, en acceptant cela ? Oh, je pense à un certain monsieur Dadis Kamara, oui, qui à un moment donné en Guinée, a donné des leçons en arrêtant et en ridiculisant tous ceux qui avaient volé la Guinée. On croyait avoir un président comme ça. Et ce fait n'est pas volable que pour la Guinée, ici en Europe ou en Belgique, en France, en tout cas en Europe ou dans tous les pays hautement développés, surtout quand il s'agit d'une personne dépositaire de l'autorité publique, se fait se rendant coupable ou auteur de détournement de fonds publics, il sera sévèrement sanctionné, le cas sera publié dans toutes les presses et on fait cela, c'est juste dissuader ceux ayant de telles intentions et condamner la personne proportionnelle à l'infraction commise. La gouvernance du RPG ne connaît pas ce genre de pratiques que je considère sérieuses, ce genre de pratiques que je considère républicaines, ce genre de pratiques que je considère responsables, ce genre de pratiques que je considère patriotiques. Non, mais en su de tout cela, de ces marasmes, de ces ratés, on veut à tout faire un troisième mandat. Un troisième mandat, oui. Il faut un troisième mandat. que les guinéens, que la propagation de la Covid-19 soit faite. Ils n'en ont rien à cirer. Qu'ils guinéens, qu'ils s'en foutent. Voilà. Monsieur Kébé, qui est un grand cadre, mais qui malheureusement a appartenu à un parti politique nul. Monsieur Kourouma, qui est un grand cadre, tué par le RPG pour cause de la propagation de la Covid-19. Mais ce n'est pas le RPG qui a perdu. C'est la Guinée qui a perdu des cadres. C'est la Guinée qui a perdu des cadres. Ces messieurs sont cadres. Ils ont l'aptitude réelle à faire fonctionner un poste de responsabilité quelconque dans un pays. Mais très malheureusement, ils ont appartenu à un parti qui s'appelle le RPG, un parti qui est complètement à côté même de leur mission première. Ils sont morts. La Guinée a perdu. La Guinée a perdu. J'ai vu et lu sur les réseaux sociaux des commentaires des uns et des autres qui disaient déjà même qu'ils se réjouissaient de leur mort. Je trouve ces gens-là débiles. Parce que se réjouir de la mort d'un compatriote parce que vous n'êtes pas du même bord politique et pour un fait qui ne t'épargne pas toi-même. Je trouve ça débile. C'est comme quand on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas te moquer de celui qui se noie pendant que toi-même tu n'as pas traversé encore alors que tu dois traverser. Donc l'épidémie est là. S'il y en a un qui meurt, il ne faut pas t'en réjouir. Mais au-delà, il ne faut pas voir que sous l'angle d'appartenance politique, il faut voir la chose sous l'angle national. Si ces gens-là, il faut faire d'analyses profondes, sérieuses, d'analyses ayant un raisonnement acceptable. Je considère analyse ou raisonnement acceptable comme celui que je suis en train d'exposer. C'est la Guinée qui a perdu et non le RPG. Puisqu'en tout état, en toute connaissance de cause, le RPG passera un jour. Même si le RPG fait son troisième mandat là, le RPG partira un jour. Mais Monsieur Québec qui est décédé, serait resté. Allait occuper un poste quelque part pour faire office de je ne sais quelle fonction. Mais il en a l'aptitude. Monsieur Kuruma pareil. Mon frère, mon ami, pour qui d'ailleurs je suis en train de faire cette vidéo, la mort de qui d'ailleurs, qui m'a révolté pour faire cette vidéo, qui est Ben. Voilà Ben qui est mort. Parce que Ben était étroitement avec Malik Sankon. Et Malik Sankon, il est du RPG, il joue obligatoirement le jeu voulu aujourd'hui par le RPG. Donc les campagnes qui ont été ténues, tous les mouvements allant dans le sas de la prospérité, de leur troisième mandat débile, de leur troisième mandat infondé, de leur troisième mandat mascaradé, inadmissible, Ben il a participé. Il a contracté ainsi, cette maladie, ce virus Covid-19. Il en est mort lundi. Et en attendant, j'ai suivi hier Gégé, les grandes gueules, qui parlaient de 600 cas. Je ne sais pas ce qu'elle en a dit aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui, les grandes gueules ont dit sur les cas. Mais très malheureusement, jusqu'à nos jours, les cas de décès se trouvent dans l'opacité totale. Ça ne se fait pas comme ici en France ou ailleurs, où le soir quand même, le directeur national de la santé serait là, à la télé ou à la radio, pour faire un rapport journalier dans cette situation exceptionnelle. Les gens ont besoin d'être éclairés. Les gens ont besoin, dans cette situation exceptionnelle de l'épidémie, ont besoin d'avoir la transparence totale sur les cas de contagion, mais le cas de décès aussi. C'est parti.